Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Une Minute Quintet qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce lundi 16 janvier on va débuter la semaine sur l'hippodrome de Cagnon-sur-Mer en compagnie des Gallopers C'est un quintet de plat, le premier quintet de plat de la saison sur la Côte d'Azur Du coup on a une course assez intéressante, ce sera la deuxième course du programme dans cette première réunion Le prix de Marseille, ça handicap divisé bien entendu, une première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus 2150 mètres à parcourir sur la piste en gazon, une piste qui sera assez neuve Mais bon, un terrain qui est quand même prévu assez souple, même collant je crois Du coup il faudra quand même une aptitude aux pistes assouplies C'est très ouvert, je vous le cache pas, c'est pas le genre de quintet que j'aime beaucoup En tout cas on va faire le papier ensemble, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10 Le petit prince a dit, c'est le concurrent qui à mon sens présente le plus de garantie Déjà il est compétitif, à ce niveau là il l'a prouvé d'ailleurs Il avait terminé 5ème d'un quintet en dernier lieu, c'était le 23 octobre Comme vous le voyez sur l'hippodrome de Longchamp il était pris en valeur 37 Là il est en 36 et demi, il a perdu 1 livre C'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur Christophe Ferland, Maxime Nguyen, un tandem qui est toujours redoutable dans cette catégorie Même dans les autres catégories d'ailleurs En tout cas un cheval qui a beaucoup d'atouts dans son jeu, qui court bien frais Et je pense que Christophe Ferland a dû bien le préparer pour ce déplacement Et avant le coup moi je lui vois une toute première chance Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 6, la hausse J'ai du mal à le situer, maintenant c'est un cheval qui a très bien terminé l'année Vous allez le voir, c'était en décembre sur l'hippodrome de Vivo Sur la piste en sable fibré, voilà c'était ici Il terminait deuxième, montrant qu'il était en grande forme Voilà le terrain je pense que ça va pas le déranger non plus ce la hausse C'est un cheval comme je l'ai dit qui est en forme, qui a un bon numéro dans les stales de départ Il avait échoué radicalement même pour sa seule tentative dans cette catégorie En se classant 16ème, vous le voyez dans sa musique Maintenant il est bien plus avantagé au niveau du poids Il revient dans cette catégorie avec un engagement qui est assez favorable je trouve Donc voilà, je me dis que l'un dans l'autre avec un Christophe Escudère Qui sait préparer également ses pensionnaires Ça peut faire mouche et ça peut en tout cas lui permettre de lutter pour les premières places Ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 9, un Wood Winker Une jument de 5 ans qui est arrivée sur notre sol au printemps Je crois et qui a vraiment montré de la qualité d'ailleurs dernièrement Elle a terminé 5ème d'un gros handicap sur la PSF C'était 1900 mètres, elle courait bien, elle avait vraiment tracé une belle fin de course Voilà c'est une du manque qui est en forme, qui est compétitive à ce poids là J'ai vu que cette concurrente qui est d'origine britannique Avait des performances dans son pays d'origine Sur des terrains un peu souples comme ça, des pistes collantes Du coup je me dis que ça devrait pas la déranger même si elle vient de s'illustrer sur une piste en sable Voilà du coup en théorie si elle s'adapte à la piste de Canut-sur-Mer Je pense qu'elle est capable elle aussi de monter sur le podium Ensuite en quatrième position j'ai retenu le 15, Hilaronte Alors Hilaronte c'est une concurrente qui a peu couru en l'an passé vous le voyez Elle n'a couru que 3 fois mais sur ses 3 tentatives Il y a une 5ème place et une 2ème place dans des quintets en valeur 34 Et c'est la valeur qu'elle a également ce lundi Voilà elle vient de faire une rentrée victorieuse Je crois que c'était sur la PSF de Lyon-Lassoie Une jument qui a de la qualité D'ailleurs elle n'a jamais déçu, vous le voyez à sa musique Elle va revenir sur une piste en gazon et sur un terrain assez assoupli C'est le seul petit bémol avec ce numéro 16 également dans les stales de départ Maintenant c'est une concurrente qui avait quand même couru en début de carrière Sur des pistes un peu soubles comme ça du côté de Vichy notamment il me semble Donc je pense pas que ce soit un véritable souci Je pense qu'en bas de tableau elle découvre vraiment un engagement favorable Maintenant il va falloir gérer ce numéro 16 dans les stales de départ Et si elle s'adapte elle aussi à la piste de 4 sur mer Je pense qu'elle est vraiment capable de jouer les premiers rôles Ensuite en 5ème position J'ai retenu le 12 Traps Qui a fini l'année de belle manière Alors lui j'ai regardé Il n'a pas été revu depuis environ 2 mois Comme par mal de ses concurrents Il y a pas mal de chevaux Qui ont pris un peu de fraîcheur Qui n'ont pas été vus depuis 2-3 mois Enfin voilà Des chevaux qui devraient bien courir sur leur fraîcheur Ce craps Il reste sur une deuxième place au moins derrière Omeel Omeel qui vient de gagner un quinte et plus en valeur 38,5 Lui il avait 2 kilos de moins que Omeel lors de leur affrontement il y a 2 mois Maintenant il est prêt en 36,5 de valeur Donc 2 kilos en moins Enfin bref pour vous éviter le calcul En théorie il doit pouvoir lutter pour la victoire Maintenant j'attends de voir C'est vrai qu'il a montré un peu de qualité à ce niveau là Mais il avait un petit peu déçu également Là il a une valeur bien plus avantageuse lui aussi Que lors de ses dernières sorties dans cette catégorie Du coup l'un dans l'autre Avec Stéphane Passier en plus Et le numéro 5 dans la salle Je me dis que c'est vraiment un engagement très favorable Et avant le coup Je pense qu'il faut vraiment s'en méfier Et lui accorder un certain crédit Ensuite j'ai fini par le haut de tableau Pour conclure avec le 3 Sweet Victory Alors Sweet Victory elle reste sur une deuxième place Très encourageante Dans cette catégorie Enfin c'était pas un quintet Mais c'était dans la catégorie des handicaps Montrant qu'elle était revenue Vraiment à un bon niveau Et une valeur qui lui laisse assez de marge C'est vrai qu'elle a remporté un quintet au printemps 2022 En 39,5 Du coup c'était un petit peu plus difficile derrière Elle avait beaucoup moins de marge Là elle est redescendue en 39 Du coup voilà La valeur est vraiment avantageuse En tout cas c'est la valeur Qui lui a permis de remporter un quintet Donc en théorie Elle a une belle carte à jouer également Elle sera associée à Jérôme Cabre Un homme habile Voilà Moi j'aime bien Yann Barbaro C'est un homme dont je me méfie Et qui est également capable de bien préparer ses coups Donc attention à cette Sweet Victory Je pense vraiment qu'elle a une belle carte à jouer Ensuite en 7ème position J'ai retenu le numéro 2 Un Narcos Un Narcos qui lui aussi un petit peu à l'image de Sweet Victory A retrouvé vraiment une valeur avantageuse C'était un petit peu plus difficile D'ailleurs il avait terminé 7ème le 23 octobre D'un quintet plus Derrière le petit prince a dit Depuis il a été baissé sur l'échelle des valeurs Il a montré lors de ses deux dernières sorties Qu'il avait retrouvé du moral C'était à réclamer Et dans une course à condition Il a repris un petit peu de fraîcheur Je crois que lui non plus on ne l'a pas revu depuis novembre Donc voilà l'un dans l'autre Pas mal d'atouts dans son jeu Hugo Boutin qui lui sera associé Bon numéro 12 dans l'installation de départ Ce n'est pas embêtant Je pense que c'est un concurrent Qui a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition Et avant le coup moi je lui vois vraiment une chance pour les places Et enfin en 8ème position J'ai retenu Las Kochenko Alors Kochenko l'on connait vraiment plus Sur les pistes en sable fibré D'ailleurs il a déjà couru plusieurs fois à Cagnes Mais que sur le sable Du coup c'est la première fois qu'il court Sur la piste en gazon de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer Mais bon il va aborder son 31ème quintet Voilà c'est en gros de 8 ans Qui a de l'expérience Et d'Yardouin qui lui sera associé Je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre à ce point là Mais bon si ça se passe bien J'ai déjà vu qu'il a bien fait sur des pistes un petit peu souples collantes Donc je me dis que Voilà malgré son manque de marge Pour une 4-5ème place ça peut être intéressant Et enfin En cas de non partant j'ai retenu le numéro 5 Un électron libre Pareil en gros de 8 ans Qu'on est bien à ce niveau de compétition Qui a pas une grosse marge de manœuvre Mais bon Christian Demureau Il aime bien Les pistes assouplies Donc voilà encore un entraîneur Local Qui s'est préparé Ses pensionnaires Donc voilà Je me dis vraiment En rasant les murs Qu'il est capable de prendre une petite place On va faire un petit récapitulatif de cette sélection Avec le numéro 10 Que j'ai retenu en tête Devant le 6 Laos Le 9 Woodwinker Le 15 Hilarante Le 3 Non le 12 pardon Après le 15 le 12 Craps Le 3 Sweet Victory Le 2 Narcos Et l'as Kochenko Je répète 10 6 9 15 12 3 2 Et en cas de non partant Le numéro 5 En conseil de jeu Pour moi le petit prince à 10 C'est une belle base Je sais pas s'il sera suffisamment prêt Pour gagner En tout cas pour moi Je le vois pas sortir des 3 premiers Si ça se passe bien Et voilà Après c'est un handicap C'est toujours une question de parcours Mais il a vraiment les moyens d'en remporter Derrière le numéro 6 Laos Qui revient dans cette catégorie A une valeur qui est vraiment plus avantageuse Et qui découvre un engagement également favorable Attention à lui Et puis le 9 Woodwinker Qui à mon avis Est également capable de remporter Un handicap de ce genre Vu sa récente fin de course Dans cette catégorie Je pense vraiment qu'il faut s'en méfier 10 6 9 Donc les 3 concurrents Que je vous conseille Je vous rappelle également Que nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com On va faire un petit bilan de nos d'orbrics Top prono et Turf sélection Vendredi c'était vraiment compliqué Avec le Quintet Plus Mais en tout cas Samedi Regardez Tiers C Quintet Qui a été indiqué Par notre rubri de top prono Seulement le tiers C Pour Turf sélection C'est vrai que Ça rapporte pas les murs non plus Mais bon Fallait les indiquer Puis regarder quelques trios intéressants Notamment Un du côté de top prono A plus de 500€ Donc voilà Si vous voulez tester Nos deux rubriques Ça appartient de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De La Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant à la petite cloche Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition On se retrouve demain Avec les trotteurs Du côté de Vincennes D'ici là Je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye